Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à une seule question, celle de la situation à Mayotte et des enjeux qu'elle révèle. Musique de générique Pour mener à bien cette opération de rafle massive, le gouvernement français a déployé plus de 1800 policiers et gendarmes. Toute la communication gouvernementale s'invertue à présenter cette opération comme relevant de la lutte contre l'immigration clandestine et contre l'insécurité, alors même que l'île de Mayotte est une île appartenant historiquement aux Comores que le gouvernement français refuse de restituer à ce pays indépendant depuis 1975 en violation du droit international. La très grande majorité des pseudo-immigrés clandestins que le gouvernement français prétend expulser proviennent des autres îles des Comores, c'est-à-dire qu'ils sont légitimement chez eux à Mayotte. Le gouvernement comorien a réagi à l'opération Ouambouchou en refusant d'accueillir les bateaux en charge de l'expulsion de ces hommes, femmes et enfants, expulsés de leur propre pays comme autant béni des colonies. Les scènes que donnent à voir les soldats et policiers français ressemblent aux opérations de maintien de l'ordre colonial et d'expulsion des indigènes de leur terre qui ont marqué un siècle et demi de colonisation française en Afrique. Habitant le bidonville de Dzugomye, Abou, âgé de 30 ans, explique, je cite, « Depuis que l'opération Ouambouchou a commencé et que les militaires sont venus ici, dit-il, c'est la terreur. J'ai confié mes enfants à leurs grands-parents. Moi et ma femme, on a stocké de la nourriture et on ne sort plus. Je ne vais même plus travailler. On n'a pas d'électricité et pour l'eau, on va se servir dans la rivière. » Abdallah Mohamed complète, je cite, « Je ne sors que la nuit, quand les CRS sont partis, et j'évite toutes les grandes routes. Avant, je sortais tout le temps pour faire des petits boulots, nourrir ma famille. Maintenant, je ne fais plus rien. Depuis que l'opération a commencé, c'est très dur. On demande des bananes à ceux qui vont travailler à la campagne et on troque un peu dans le quartier. En 7 ans à Mayotte, c'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation. » À Mayotte comme ailleurs, comprendre les réelles raisons de la situation suppose de la resituer dans ses contextes historiques, économiques et géostratégiques. Dans un chapitre consacré à Mayotte, dans mon livre sur les colonies et néocolonies françaises, publié en 2019, nous écrivions déjà les lignes suivantes qui éclairent parfaitement la situation actuelle. Je cite, « En se penchant sur la couverture médiatique de la crise à Mayotte, le moins que l'on puisse dire, c'est que nos journalistes, spécialistes et chroniqueurs divers sont à mille lieues de toute contextualisation historique, économique et géostratégique. » De manière générale, le problème de Mayotte est réduit à la question de l'immigration clandestine et de l'insécurité qu'elle susciterait. Cette construction théorique et idéologique et médiatique occulte tout simplement le cœur du problème, à savoir l'occupation coloniale illégitime et illégale du territoire par l'armée française. C'est en effet en 1886 que les quatre îles des Comores sont contraintes par la force de se transformer en protectorat français. L'unité de l'archipel fait alors consensus et le colonisateur français les considère comme constituant une seule et même entité culturelle et historique. Le grand dictionnaire universel du XIXe siècle donne par exemple la définition suivante. Je cite, En dépit de cette histoire et de ses facteurs communs d'une part, et en violation des résolutions des Nations Unies sur la décolonisation de l'archipel d'autre part, l'État français orchestre la séparation de Mayotte du reste de l'archipel en 1976. En effet, alors que le référendum d'autodétermination du 22 décembre 1974 se prononce massivement pour l'indépendance de l'archipel, l'État français décide unilatéralement de prendre en compte les résultats, île par île, et non sur l'ensemble de l'archipel. Si à l'échelle de l'archipel, 94,57% des Comoriens se prononcent pour l'indépendance, à l'échelle de Mayotte, 63,22% des habitants votent pour rester français. Malgré l'opposition des Nations Unies, qui exige une prise en compte des résultats de l'ensemble de l'archipel, l'État français organise illégalement un référendum spécifique à Mayotte en février 1976, afin de donner une couverture pseudo-juridique à ce qui peut se qualifier d'acte de brigandage étatique. Cette balkanisation de l'archipel est une violation de la loi française elle-même. La loi du 23 décembre 1974 énonce en effet dans son article 5, je cite, « Si le classement des résultats se faisait île par île, la proclamation, elle, serait globale. » L'ONU, pour sa part, considère que la décision française est une violation du droit international. La résolution 31.4 de l'Assemblée Générale des Nations Unies explique, je cite, « Considérant qu'une telle attitude de la France constitue une violation des principes des résolutions de l'ONU, considérant que l'occupation par la France de l'île comorienne de Mayotte constitue une atteinte flagrante à l'unité nationale de l'État comorien, membre de l'Organisation des Nations Unies, 1. Condamne le référendum organisé dans l'île comorienne de Mayotte par le gouvernement français et les considère comme nulles et non avenues, condamne énergiquement la présence de la France à Mayotte, 3. Demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île comorienne de Mayotte, partie intégrante de la République indépendante des Comores. » Cette résolution adoptée par 200 voix contre une, celle de la France, et 28 abstentions sera réaffirmée quasiment chaque année. À la vingtaine de résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, condamnant l'occupation française de Mayotte, il faut ajouter les multiples mises en garde du comité de décolonisation de l'ONU et de tout aussi nombreuses résolutions de l'Organisation de l'Unité africaine puis de l'Union africaine. Prétendre rendre compte ou couvrir la situation à Mayotte, sans rappeler ce cadre colonial qui surdétermine toutes les autres questions sociales et politiques sur cette île, c'est tout simplement une supercherie médiatique. Ce n'est pas par amour des habitants de Mayotte que la France s'acharne à garder ses militaires et policiers sur cette petite île. Prendre en compte la situation géostratégique de l'île permet de comprendre l'acharnement français. Il suffit de regarder une carte pour se rendre compte que Mayotte, comme les autres îles comoriennes, constitue un verrou stratégique pour l'océan Indien. Ces îles sont situées sur la route du Cap, par laquelle est acheminée une part importante du pétrole du Moyen-Orient vers les pays occidentaux. L'importance stratégique des îles comoriennes s'est encore accrue au début de la décennie 2000 par la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz dans le canal du Mozambique, c'est-à-dire dans la partie de l'océan Indien située entre Madagascar et le Mozambique. Le seul maintien de la France à Mayotte lui permet de disposer d'une zone économique exclusive, c'est-à-dire d'eau territoriale, de 74 000 km². Mayotte et les Comores ne sont pas les seuls concernés par cette situation stratégique. Ce sont les mêmes raisons qui expliquent que l'État français refuse de restituer à Madagascar et à Maurice les îles Éparses qui se situent également dans le canal du Mozambique. Ces îles Éparses sont cinq minuscules îlots faisant ensemble à peine 43 km² mais ouvrent droit à des eaux territoriales pour la France. Le cumul des eaux territoriales liées à Mayotte et aux îles Éparses fait que la France dispose d'une zone économique exclusive de 636 000 km², soit d'une bonne moitié de la superficie du canal du Mozambique. L'Assemblée Générale des Nations Unies a également condamné l'occupation illégale des îles Éparses par la France. La résolution 3491 mentionne ainsi, je cite, « L'Assemblée Générale des Nations Unies invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. » Enfin, toujours dans la même logique, la République de Maurice exige de la France la restitution de l'île de Tromelin et la République des Comores, celle des îles Glorieuses. Mais l'État français ne s'est pas contenté de se maintenir illégalement à Mayotte. Il s'est également ingéré dans les affaires intérieures de la jeune République comorienne. Bob Denard, le mercenaire de la France-Afrique, organisateur de nombreux coups d'État, sera, selon ses propres dires et aveux, à la manœuvre dans le coup d'État de 1978 et l'assassinat du président Ali Sohibi. De manière significative, Bob Denard avait comme surnom, je cite, « le sultan blanc des Comores ». Sans surprise, on retrouve le même Bob Denard dans le coup d'État de 1995. Pour asseoir sa légitimité sur l'île de Mayotte, la France a investi des sommes énormes pour assurer un niveau de vie minimum aux habitants citoyens français. La différence de développement liée au transfert de fonds français et européens conduit à un décalage grandissant entre Mayotte et les autres îles comoriennes qui ne sont séparées que de quelques dizaines de kilomètres. Ainsi, la mortalité infantile est de 59 pour 1000 pour les Comores et de seulement 15 pour 1000 à Mayotte. De même, l'espérance de vie est de 63 ans aux Comores contre 75 ans pour Mayotte. Avec un tel décalage artificiel, il est inévitable que de nombreux Comoriens des autres îles tentent de passer à Mayotte et deviennent ensuite des travailleurs sans aucun droit. Un des rares chercheurs ayant analysé cette situation particulière, Pierre Camidad, explique, je cite, « La déstabilisation des Comores creuse un fossé économique entre Mayotte et ses sœurs, en particulier en jouant la plus proche. Aucun succès économique ne peut pourtant être repéré sur l'île française. Seule la perfusion de l'aide financière française amène un considérable différentiel de revenus qui aspire certains Comoriens des trois autres îles vers Mayotte pour y occuper des emplois subalternes, parfois dans des conditions de quasi-esclavage. » Le choix colonial français de 75 débouche ainsi sur un monstre institutionnel ne pouvant générer que des crises migratoires à répétition. Comme on le voit, si problème ou question migratoire il y a à Mayotte, celui-ci n'est que la conséquence du maintien par la force de la colonisation française. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Monde vue d'en bas.